Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, c'est une première. 47 chefs d'État africains sont attendus les 5 et 6 août à Washington pour le sommet Afrique-États-Unis, à l'occasion pour la Maison Blanche de resserrer ses liens avec le continent. Dégradation de la situation sécuritaire dans les camps de réfugiés en Libye. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui envisagent un retour dans leur ville d'origine. Et puis, face à la menace croissante des Shebab, 250 nouveaux soldats ont été formés par la mission de l'Union africaine en Somalie, en vue le renforcement des capacités de l'armée somalienne. C'est un rendez-vous historique pour la première fois. La quasi-totalité des chefs d'État africains est attendue à Washington, à la Maison Blanche, par le président américain Barack Obama. Un rendez-vous qui doit redestiner la relation Afrique-Amérique et qui souligne également le poids grandissant de l'Afrique sur la scène internationale, à les précisions de Guillaume Durand. Les États-Unis accueillent du 5 au 6 août le premier sommet USA-Afrique à Washington. Un événement historique puisque pour la première fois, la quasi-totalité des chefs d'État africains est réunie à la Maison Blanche, avec son homologue américain Barack Obama. L'appel et les relations multilatérales entre l'Afrique et les États-Unis, mais également la jeunesse en devenir du continent, constitueront les principaux enjeux de ce sommet. La démarche est pertinente. Dans la mesure où nous avançons vers un monde véritablement qui sera constitué en un seul village, il faut donc travailler pour partager la prospérité. Les différents dialogues qui seront organisés ici avec les chefs d'État africains constituent à nos yeux les moments les plus forts pour partager, identifier les chemins vers lesquels ensemble nous pouvons construire la croissance. Le président américain Barack Obama a été pointé du doigt pour avoir négligé le continent africain au cours de son premier mandat. Avec cet événement, il ouvre un nouveau chapitre dans les relations États-Unis-Afrique. C'est un événement sans précédent ici à Washington en termes de relations entre les États-Unis et l'Afrique. Les objectifs de cette rencontre sont multiples. Une journée sera consacrée à la paix, une autre au partenariat, la troisième à l'engagement de la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique de demain. C'est quelque chose que Washington n'avait jamais entrepris auparavant. Pour certains leaders africains présents à Washington, ce sommet est également le signe de l'importance grandissante de l'Afrique sur la scène internationale. Le peuple du continent africain, ayant compris l'impérieuse nécessité de prendre en main son propre destin et de s'imposer de par le monde, en particulier sur la scène internationale, je crois que c'est à travers cette dimension que cette première puissance mondiale sur tous les plans a également compris la nécessité d'accorder une attention particulière à ce continent. Au-delà des aspects économiques, les questions de démocratie et de justice seront également au menu des discussions. Washington entend promouvoir l'idée que la bonne gouvernance et la justice sociale sont les gages de la prospérité économique de l'Afrique. La frontière entre la Tunisie et la Libye sous haute tension et pour cause des milliers de Libyens confrontés à l'escalade de violence tentent de fuir les combats. Et la plupart des aéroports étant fermés, la frontière tunisienne est devenue l'un des rares passages pour les résidents. Ils sont près de 6 000 Libyens à traverser quotidiennement la frontière ces derniers jours en direction du sud de la Tunisie. On écoute l'analyse de Mohamed Ali Ahoui, porte-parole du ministère de l'Intérieur en Tunisie. Hier on a fermé parce qu'il y a des affrontations, il y a des réfugiés dans plusieurs nationalités et qu'il fallait entrer avec force pour le poste frontière de l'Asidir. Il y a plus que 6 000 qu'il fallait entrer, il fallait leur pays mettre des avions pour qu'ils soient transmis vers leur pays. Les Libyens n'ont pas, il n'y a pas de problème, tous les Libyens peuvent entrer. Il faut organiser l'entrée de ces réfugiés. Il y a des forces, de la police, de l'armée et de la garde nationale. Le poste frontière, il est fermé à l'Asidir et je pense qu'on va l'ouvrir dans les heures qui viennent. Et parallèlement, les camps de réfugiés qui ont accueilli les populations déplacées durant la révolution de 2011 voient également leur situation se dégrader. Nombreux sont ceux qui souhaitent aujourd'hui regagner leur domicile mais qui craignent d'être exposés aux violences. Les explications de Charles de Jouvenel. En Libye, certaines traces de la révolution de 2011 sont toujours visibles. Ainsi, la ville de Tawarga, qui servait de base à Muammar Kadhafi, est aujourd'hui abandonnée. Ses habitants ont fui lorsque les troupes rebelles victorieuses sont entrées dans la ville. Ils vivent maintenant dans des camps de réfugiés surpeuplés, répartis entre Benghazi et Tripoli, dans des conditions devenues plus que précaires. Actuellement, le camp est plein et surpeuplé. Il compte environ 400 familles déplacées, soit plus de 2500 personnes qui résident actuellement ici. Les services de santé sont mauvais, les services logistiques également et les services d'éducation sont bien pires. Il est désormais impossible de vivre dans le camp. De fait, la surpopulation a rendu les conditions de vie dans les camps insupportables et des centaines d'habitants de Tawarga rêvent maintenant de rentrer chez eux. Si beaucoup d'entre eux placent leurs espoirs dans le nouveau gouvernement, les craintes d'un traitement particulier une fois rentrés dans leur foyer les hantent. Ainsi, de nombreux réfugiés estiment que leur ville d'origine, inévitablement associée au régime de Kadhafi, qui s'en servait de base arrière pour bombarder les positions rebelles situées aux alentours, risquent de les exposer à des représailles. Si Dieu le veut, tout ce que nous voulons, c'est retourner dans nos foyers sains et saufs. Les anciens habitants de Tawarga revendiquent le fait que les troupes de Kadhafi avaient pris la ville et ses habitants en otage, mais que très peu d'entre eux ont servi volontairement dans ces forces. Ils craignent malgré tout d'être exposés aux persécutions et aux représailles dans une région où les traces de la révolution sont encore bien présentes. L'Union africaine aidée par l'Union européenne a continué de former les soldats qui rejoindront les troupes de l'Amissam. La mission de l'Union africaine en Somalie, ce jeudi, ce sont 250 nouveaux soldats qui ont reçu leur diplôme. Guillaume Adurand. La Missam, la mission de l'Union africaine en Somalie, a formé 250 nouveaux soldats avec pour objectif de renforcer les capacités de l'armée somalienne. Le commandant de l'équipe de formation a tenu à rappeler lors de la cérémonie de remise des diplômes que seule une armée professionnelle et bien entraînée pouvait assurer la stabilité d'un pays. Nous savons que la clé du succès est d'avoir une armée unifiée et bien formée. Les efforts de l'Union européenne et de l'Amissam sont cruciaux pour atteindre cet objectif. Le travail de formation effectué notamment par les troupes de l'Amissam doit se poursuivre dans les prochaines semaines. Vous devez être un modèle et faire une différence. Vous devez être un modèle pour les autres qui viendront après et vous devez garder à l'esprit que l'avenir de votre pays est entre vos mains. Lorsque vous êtes déployé vers vos unités, vous devez apprendre à vos collègues ce que vous avez appris ici avec cette formation conjointement menée par l'Union africaine et l'Union européenne. Vous devez être fier de vous. L'ennemi n'a pas ce genre de formation. Si les islamistes du groupe terroriste Al-Shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011, ils continuent de perpétrer des attaques dans le pays et dans la capitale. Ce vendredi, un député somalien a été tué. Il s'agit du cinquième depuis le début de l'année. Un mot de culture à présent focus sur la galerie Yebo au Swazilonde, un espace dédié à la promotion des artistes locaux. Nombreux sont ceux qui ont été découverts à travers cette vitrine. Parmi eux, l'artiste Selim Pilo-Lamini, découverte avec Erika Ouraga. La ville de Lombamba, la capitale royale et législative du Swazilonde, honore l'art contemporain à travers la galerie Yebo. Cette plateforme offre la possibilité aux artistes et aux designers locaux d'exprimer leur talent. Parmi les artistes, Selim Pilo-Lamini, sa spécialité, la peinture à l'huile, une technique picturale dans laquelle on utilise un mélange de pigments et d'huile cicative. Je fais de la peinture à l'huile. Sur mes différentes toiles, je dessine des paysages, des natures mortes et des portraits pour des personnes. Je dessine depuis que je suis enfant et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai pris cet art à cœur. Pour l'artiste peintre, l'art contemporain devrait mieux se développer au Swazilonde. Il souhaite que les populations s'intéressent davantage à ce secteur en achetant les œuvres artistiques. Pour lui, cela ne saurait se faire sans l'implication des artistes eux-mêmes. L'art doit mieux se vendre. Il faut faire des collections de cette industrie, un patrimoine national. Cela pourrait stimuler l'industrie des arts. Je pense que les artistes ont besoin de se réunir afin d'échanger leurs idées pour mieux travailler. On ne doit pas attendre tout du gouvernement. Les artistes doivent travailler en permanence pour mieux valoriser l'art. Céline Pilo Lamini veut faire connaître ses œuvres au-delà des frontières du Swazilonde. Pour ce faire, il souhaite la création d'autres galeries d'art contemporains dans le pays. Des galeries qui pourraient accueillir des expositions diverses et régulières et permettre aux artistes d'exporter leurs œuvres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada